A voir aussi ce soir. Dans ce polar plus tard réussi, un jeune avocat doit défendre un homme qui s'accuse du meurtre de son fils, sur France 2 à 20h55. Téléfilm sur France 2 à 20h55 s'il veut présenter devant le juge une histoire qui se tienne, il n'est guère d'autre solution pour lui que de reprendre l'enquête, d'interroger les proches de la victime, de comprendre l'histoire de cette famille dont les membres n'avaient pas pour habitude de beaucoup communiquer. Tristan Dalmas, qui a choisi cette affaire pour sa difficulté et son potentiel médiatique, n'a pas fini d'être servi. L'une des premières certitudes dont il parvient à se prévaloir est que père et fils entretenaient une relation complice, quasi fusionnelle. Quant à Valérie Lannier, Isabelle Renan, la mère peu causante du garçon, elle semble ne pas vraiment se rendre compte de ce qui est arrivé. Tensions silencieuses, chacun a ses secrets. Et personne, dans cette petite ville de province où tout le monde se connaît, n'est disposé à les divulguer. Chacun, aussi, a ses raisons. Mais personne ne désire les exposer à ce petit avocat ambitieux qui fourre son nez partout, alors que le coupable s'est lui-même désigné. C'est à partir de cette opacité que s'éboche la trame de l'amour dans l'âme. Polard psychologique dont le suspense tient plus, abonné scient, au caractère des personnages qu'à des rebondissements narratifs. Un des atouts du téléfilm de Xavier Derringer est de demeurer concentré sur ces tensions silencieuses que savent entretenir, quand il le faut. Certains effets de mise en scène, plans rapprochés sur les visages, éclairage monochrome, montage serré. Inde, ses défauts. En revanche, et de ne pas avoir su y opposer des dialogues suffisamment affûtés, susceptibles à yeux seuls de pouvoir apporter une véritable complexité au protagoniste et d'éviter les invraisemblances que leur manque de rigueur, précisément, génèrent. L'amour dans l'âme, de Xavier Derringer, avec Didier Bourdon, Hugo Becker, Flore Bonaventura, Isabelle Renan, FR, 2016, sans mine.